Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec le DAX donc qui a consolidé cette semaine puisqu'après le nouveau point haut historique a marqué sur cet indice le 19 avril et bien on est vraiment dans une phase de consolidation alors on avait tracé ici le retracement de Fibonacci pour remarquer qu'au final et bien on oscillait sur un niveau ici de support qui correspond à peu de choses près ici au premier retracement de Fibonacci à 23,6% alors la zone de support horizontal se situe à 15 040 points la zone de retracement se situe à 15 070 points et globalement et bien c'est cette zone et bien qui agit comme support sur la phase d'évolution actuelle de l'indice allemand du point de vue des indicateurs ça reste plutôt baissier on est ici sur une trajectoire baissière sur les histogrammes du MACD trajectoire baissière ici de sortie de la zone de surachat sur le RSI donc on pourrait connaître ici une rupture de cette zone des 15 040 points auquel cas nous avons divers objectifs à commencer par zone ici des 14 800 points qui correspond ici au deuxième retracement de Fibonacci et une zone ici intermédiaire de support résistance qui a été testé ici sur ces quelques sur ces quelques bougies qui nous donnerait donc un gros signal de consolidation si les cours venaient à casser ici ces deux niveaux par contre tant que ceci évolue ici au dessus des 15 040 points et si on venait à casser ici la zone des 15 500 points là on pourrait relancer la dynamique haussière sur l'indice allemand sur l'indice européen Eurostox 50 et bien nous sommes là aussi dans une phase de configuration qui s'est neutralisée on était venu chercher ici une zone de résistance à 4033 points depuis on n'a pas réussi à valider un nouveau plus haut significatif comme sur le CAC 40 par exemple mais par deux fois on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a été testée comme zone de support et c'est encore ce que nous avons aujourd'hui puisque la clôture de cette semaine on clôture ici sur un niveau très proche de cette moyenne mobile sans parvenir à casser ici cette zone de résistance donc clairement on est toujours dans une dynamique qui est haussière ça ne pose aucun problème mais qui est en train de faiblir et ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 4033 points que l'on pourrait relancer cette dynamique haussière à l'inverse si les cours venaient à casser cette première zone ici intermédiaire proche des 3935 points là on pourrait avoir un signal d'accélération voire de consolidation mais la consolidation sera vraiment forte sur une rupture ici de cette zone des 3867 points malgré tout la dynamique reste haussière actuellement avec une possibilité ici de prendre position en direction d'un retour ici sur la zone des 4033 points sur les indices américains avec ici le s&p 500 je n'ai pas résisté au fait de laisser l'extension de fibonacci telle qu'elle avait été tracée initialement on avait ici tracé une une extension de fibonacci sur la dernière phase de consolidation pour tester les objectifs de cette cassure puisque lorsqu'on avait eu ici la cassure de cette zone des 3983 points et bien on avait donc défini le fait d'un retour ici à une dynamique haussière puisque nous avions de nouveaux points hauts historiques alors certes la première extension à 161,8 % de fibonacci n'a pas donné lieu à beaucoup de beaucoup de réactions par contre regardez ce qui s'est passé sur la deuxième extension celle à 261,8 % on est vraiment ici sur une zone qui agit comme résistance et donc ça c'est révélateur d'une tendance qui est forte autant une extension de fibonacci nous donne un premier objectif ici mais qui est lié à une continuité de la dynamique autant ici sur cette deuxième extension on peut vraiment parler ici d'une cassure qui a validé qui a libéré donc de l'énergie et donc le fait que l'on vienne directement ici sur cette deuxième extension sans consolider puisque on reste vraiment au contact de cette de cette zone qui devient une résistance nous montre que nous sommes sur une tendance qui reste forte alors même si ça fait longtemps qu'on n'a pas touché la bande de bollinger supérieur on ne vient d'avoir quand même hier un nouveau plus haut historique au delà des 4200 points pour l'instant on a des signaux d'affaiblissement on voit ici sur les indicateurs avec un macd qui est toujours baissier avec une divergence baissière ici sur le rsi mais pas encore de signal de retournement le signal de retournement il viendrait ici sur une rupture de cette zone intermédiaire ici de support des 4120 points sur le s&p 500 sur le nasdaq par contre les choses sont totalement en différence on avait un point haut significatif ici sur cette zone un des treize mille huit cent soixante dix neuf points on a cassé ce point haut ici on a même un nouveau point haut ici sur au delà des 14000 points sur cette séance du 16 on a eu un nouveau plus haut en temps en séance pardon sur la 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 séance d'hier la séance du 29 mais on reste ici très proche de cette zone de support qui était déjà en cours lors de de l'inscription du dernier point haut historique on a en effet beaucoup de mal à repartir de l'avant par rapport à cette configuration donc on reste une dynamique haussière un petit peu comme sur le s&p 500 on a ici donc cette zone des treize mille sept cent quarante deux points qui agit comme support on a eu un contact sur la bande de bollinger supérieur on latéralise et on est toujours au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle par contre sur rupture ici de cette zone des treize mille 742 points on pourra voir un signal de retournement donc tant que l'on est au dessus la tendance reste haussière avec donc comme objectif une poursuite au delà des 14 mille points mais par contre sous ce niveau eh bien les choses pourraient changer notamment on a de nombreux gaps ici à combler sous cette zone qui pour l'instant reste un support donc un asda qui se neutralise d'un point de vue court terme et qui reste haussier d'un point de vue moyen terme et enfin on termine avec le nikkei qui continue à évoluer ici dans ce range qui l'occupe depuis maintenant quelques semaines donc depuis qu'on a inscrit ce plus haut ici au delà des trente mille points puisqu'on a ici une résistance donc à 30 30 485 points eh bien le nikkei latéralise lui aussi alors on a un range un peu plus grand j'ai baissé cette zone horizontale proche des 28 800 points c'est vraiment une zone majeure par contre en termes de de trend on est vraiment ici sur une zone de support plus proche ici des 28 400 points on voit ici sur ce tracé puisqu'on est revenu ici testé par trois fois cette zone on voit malgré tout que la dynamique est en train de devenir baissière je m'explique on a effectivement une tendance qui est haussière notamment depuis la cassure ici des 23 1600 points eh bien on a explosé à la hausse on est vraiment monté d'une manière très très forte mais depuis ici que nous avons eu ce plus haut eh bien on peut remarquer que les cours évoluent quelque part sur cette tendance où si on réunit ici les points hauts significatifs eh bien on voit qu'ils répondent ici à une résistance plutôt baissière donc cette configuration ici où on a des niveaux de points bas qui sont horizontaux et des niveaux de points hauts qui sont plutôt baissier c'est pas un biseau c'est plutôt un triangle baissier et en général eh bien la probabilité nous indique que on a plus de probabilité de casser à la baisse c'est à voir ici cette zone de support que je n'ai pas matérialisé mais que je vous montre voilà ici donc proche des 28 400 points que de probabilité haussière de casser ici cette zone de résistance donc c'est ce qu'il faudra surveiller prochainement à savoir une éventuelle rupture de cette zone des 28 400 points qui si elle était validée bien pour une donnée premier objectif ici très court cette zone des 27 640 points mais potentiellement eh bien un retour ici sur cette zone horizontale des 25 mille 450 points nous avons d'autres niveaux majeurs avant ce support notamment ici ce niveau des 26 mille 400 points sur l'indice japonais voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ses principaux indices mondiaux je vous souhaite une bonne soirée un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com